Écoutez. Alors, vous avez entendu quoi ? Une dameuse dans une patinoire ? Pas si loin. Nous sommes en 1993 en Ile-de-France, près de Balinvilliers. La grande dameuse qui va et vient est en train de polir un disque de béton de plusieurs mètres de diamètre. Regardez. Ce disque de plusieurs tonnes a été posé sur des vérins pour conserver la courbure idéale, quelle que soit la position. L'ensemble de la manœuvre constitue en fait une répétition générale. D'ici quelques temps, la dameuse passera aux choses sérieuses. Elle va polir quatre disques de verre géant de 8 mètres de diamètre. Chacun d'eux, d'une épaisseur de 17 centimètres, sera poli durant, tenez-vous bien, deux ans pour être parfaitement lisse. On leur appliquera ensuite une fine couche d'argent. Après avoir été fondus, ces miroirs ont composé le VLT, le plus grand télescope du monde pour observer les étoiles. Il est situé au Chili, à 2600 mètres d'altitude avec une quinzaine d'autres télescopes dans le désert d'Atacama. Un des endroits au monde où le ciel est le plus pur pour pouvoir scruter l'espace. Mais avant d'atteindre le silence des cimes, les miroirs auront été polis, inlassablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada